Pour l'ensemble, il y a d'abou. Attention pour les couleurs. Envoyez. Pour l'ensemble, il y a d'abou. 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 Je vous prie de croire, M. François Nicolas, à l'assurance de mes salutations les meilleures, Mme la directrice générale, Mme la directrice générale, Mme la directrice générale de l'ONAC, Véronique Posselle Délulis. M. François M. François mérit. M. Bergé. Merci. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre présence. Merci. Félicitations. Merci. Doublement. Merci d'être venu. Félicitations. Merci. Merci. Merci, Alexine. Merci à tous. Merci. 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 en concluant ce bref propos par ses paroles clés vive la liberté, vive la fatalité, vive l'égalité, vive la limite et vive la France. Je vous remercie. Applaudissements On a tous une petite explication pour la lettre à François ce matin. Chaque porte-drapeau, des trois grands de service, a le moins un issu des porte-drapeaux. Sauf qu'il faut avoir 16 ans. Donc, comme François d'Alecran, je l'ai vu être le directeur de l'ONAC, qui a vu la directrice générale à Paris et l'explication de la lettre qu'il a reçue d'encouragement. Bon, mais il n'a rien à l'écran, bien sûr, parce que le rapport est quantifié. Je vous remercie. Applaudissements Bien, je vous invite à vous rapprocher de cette table, à moins que j'ai eu le directeur. Allez, l'État. Je ne peux pas résister, parce que je sors d'une personne de récemment. Il y a un électorat dans lequel je n'avais pas pu exprimer. Avant, il y avait eu le confinement. Et avant, il y avait déjà une période de réserve électorat. C'est un plan dont je ne peux pas exprimer. Donc là, je ne peux pas résister. Je vais le dire. Bref, aussi, justement, d'abord, féliciter tous les nouveaux électorats qui sont ici. Je vous invite M. le maire pour votre réception. Ça montre la capacité de résilience et le renouvellement de notre République. On dirait que ça peut être bon. On se renouvelle, comme on l'a dit tout à l'heure, M. le maire. On renouvelle, on va renouveler notre système de santé, c'est-à-dire on va le rafraîchir et mieux l'organiser de manière à ce qu'il soit plus réactif encore et à ce qu'il puisse manquer de rien. Bien évidemment, au renouvellement, bien évidemment, des conseils d'ici jour, on a vu que la République est une démocratie résiliente en ce sens, et je pense que malgré cette pandémie mondiale que la planète n'avait jamais connue, l'exercice municipal, les élections municipales, c'est quand même le déroulé, et bien le déroulé. Et puis, le renouvellement, voilà, on a le jeune porte-drapeau qui n'a pas 16 ans et qui, lui, va porter la mémoire, va prendre la suite et porter haut et fort ce devoir de mémoire qui nous honore tous et pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. Bravo à François. Voilà. Donc, continuons, restons effectivement concentrés sur notre intérêt général, le bien commun. Et puis, encore une fois, vive la République, vive la France et vive la branche. Merci à vous. Bien, écoutez, je vous invite à faire un moment d'accord pour la prochaine. Merci. Merci.